Camarades, camarades, Ce n'est pas que l'emploi de mort ne me convienne pas, et je m'en voudrais de vous froisser après tout, nous allons passer ensemble une bonne partie de mon éternité. Mais je me vois actuellement dans l'obligation de postposer mon entrée en fonction de quelques dizaines d'années. J'imagine que ce n'est pas un réel problème pour vous, après tout, vous ne manquez guère de main d'œuvre à l'heure actuelle. C'est qu'il m'est difficile pour l'instant d'envisager avec toute la sérénité requise le radical changement de vie qu'est la mort. Pour tout vous dire, je me pose même quelques questions quant au statut que vous me proposez. Tout d'abord, s'agit-il vraiment d'un emploi à durée indéterminée ? Vu l'actuelle conjoncture et la facilité avec laquelle vous trouverez à l'avenir un nombre incalculable de futurs morts plus qualifiés, plus jeunes ou plus désireux que moi de satisfaire à vos conditions, je me pose la question, suis-je assuré une fois mort de le rester vraiment ? Ensuite, je vous avoue qu'habiter sur mon lieu de travail ne m'est pas particulièrement sympathique. Ce n'est pas que je regretterai les bouchons du matin sur les routes, finalement, c'est là que vous trouvez une bonne partie de mes futurs collaborateurs, mais l'idée de ne jamais pouvoir quitter mon bureau me laisse un peu froid. N'ayant pas encore signé de contrat avec vous, vous avouerez qu'il est un peu tôt pour ça. Vous m'assurez également que j'ai toutes les qualifications requises pour postuler, bien entendu, puisqu'il suffit d'être vivant pour faire un mort tout à fait honorable. Mais moi qui suis bon vivant, ferai-je dès lors un meilleur mort ? Et puis, chère Camarde, y a-t-il vraiment de l'avenir à être mort ? Soyons honnêtes, vous recrutez sans cesse, et pourtant personne ne quitte jamais votre entreprise. Ne courez-vous pas ainsi le risque d'un engorgement, d'un trop plein emploi, si vous me passez l'expression ? Certes, bon nombre de personnalités de premier plan ont finalement accepté votre proposition, et c'est avec une grande joie que je saluerai quelques-uns de mes prédécesseurs. Mais si je me réjouis d'avance de pouvoir prendre l'apéro avec Brassens, de taper le carton à la pause avec Ferré ou de partager une frite avec Brel, il y a un nombre certain d'autres collaborateurs avec lesquels je ne désire absolument pas frayer. Je m'en voudrais de politiser la chose. Mais vous avez un foutu talent pour faire fausse commune avec une laide série de personnages aussi historiques que peu recommandables. Fausse commune n'est pas cause commune, vous l'admettrez. Par ailleurs, avant d'accepter votre proposition, j'aimerais assez que nous nous entendions sur les épreuves de qualification nécessaires à mon engagement. Est-il vraiment indispensable de passer par les affres de l'agonie ? Je ne vois personnellement aucun avantage réel à la chose. Je puis vous assurer qu'une fois mort, je serai aussi silencieux et docile que je fus bruyamment rebelle de mon vivant. Si un avenant au contrat pouvait dès lors être rédigé qui exclut totalement toute idée d'épreuve à l'entrée, qu'il s'agisse de cancer, d'Alzheimer ou d'accident vasculaire cérébral, vous m'en verriez beaucoup plus enclin à accepter leur venue, votre aimable proposition. Enfin, chère Camarde, il nous restera à trouver un accord sur les horaires de travail proposés. Que je doive être mort 24h sur 24 me semble un tantinet exagéré. Je m'étonne d'ailleurs que les grands noms du syndicalisme que vous êtes parvenu à débaucher ne se soient pas attelés déjà à trouver une issue raisonnable à cette difficulté. Qu'en est-il des 35h ? Que faisons-nous des heures supplémentaires ? Vous le voyez, chère Camarde, il nous reste du plein sur la planche et sans doute nous faudra-t-il trancher dans le vif. Pour avancer vraiment. Ne le prenez pas pour une forme de mépris. Lorsqu'enfin nous nous rencontrerons, je ne doute pas qu'un accord sortira de notre première réunion, surtout si elle a lieu autour d'un verre. Dans l'attente d'une rencontre que je perçois comme inévitable, je vous salue donc d'assez loin, mais néanmoins chaleureusement, pour l'instant.